Je travaille et finalement, je réussis à me trouver un autre emploi plus payant. Au niveau de la sécurité, j'allais devenir un garde armé et tout. Mais encore là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces sphères-là, je suis un surdoué dans un monde de gens qui, pour eux, n'ont pas réussi leur vie ou qui essaient de réussir leur vie dans un milieu qui n'est pas nécessairement le mien. Moi, je suis supposé d'aller faire des hautes études avec l'intelligence, le QI que j'ai. Par contre, je n'étais pas capable d'aller à l'école, de simplement suivre. Dès que je m'étais chronométré, à un moment donné, j'avais à peu près cinq ou six minutes d'attention. Même que je dis attention, c'est probablement que je faisais juste regarder et à un moment donné, je partais. Donc, mon complexe d'infériorité au niveau scolaire s'est fait relativement jeune, parce que moi, j'étais confronté aux maîtrises et aux doctorats qu'il y avait chez nous. Je me disais que je n'allais même pas avoir un bac. En fait, je n'allais même pas avoir un diplôme d'études collégiales. Je n'allais même pas avoir de DES au niveau du secondaire. C'est sûr que dans mon cas, ça faisait… c'était vraiment difficile à prendre. Et par contre, je n'ai jamais été la personne qui, vu que je n'avais pas d'études ou que j'avais un complexe d'infériorité, je ne faisais pas de projection ou je ne disais pas aux gens qui étaient… je ne les rabaissais pas. Tu sais, souvent, quand on n'a pas quelque chose, on va essayer de pousser vers le bas les gens. Mais je n'avais pas ça. Je ne discriminais pas les gens. Mais en fait, j'espérais qu'on ne fasse aucune discrimination pour moi, parce que j'étais à la limite, j'étais un peu démuni. Je n'avais rien et je savais que j'avais un genre de potentiel. Mais en plus, je me comparais. Je me comparais à ma famille ou à mes amis. Mes amis qui semblent faire des bacs et qui maîtrisent relativement facilement, moi, je me disais, bon, j'ai vraiment quelque chose, je ne suis pas si intelligent que ça. J'ai la difficulté à retenir mes chansons au niveau de la musique. J'ai eu la théorie à un moment donné que c'était peut-être une sorte de sabotage ou de ne pas avoir à regarder le public. Donc, quand tu as tes partitions, tu regardes tes partitions, et tu n'as pas à avoir ce lien-là qui, moi, venait me chercher d'une façon absolument horrible. Parce que je sens tout. Je sentais tout. Puis, sentir, c'est même à l'odeur. Mais moi, j'ai... Donc, mais avec... Là, je m'écarte. Le sentiment, syndrome, le sentiment d'affairéité que j'ai toujours eu venait surtout avec les gens qui avaient des hautes études. Mais pas les gens qui avaient des hautes études qui... Il y a des gens, même si ils ont des hautes études, ils vont être gentils avec tout le monde, peu importe. Par contre, il y a des gens qui vont avoir des hautes études ou des études normales, mais qui vont bien réussir dans la vie. Et ces gens-là sont de la même race, de la même espèce. C'est des gens qui vont dire aux autres à quel point ils n'ont pas bien réussi. Mais d'une façon normalement subtile. Et ça, c'est des subtilités comme ça dans ma vie. J'en ai tellement senti ou entendu. Pas nécessairement envers moi, mais c'est... Maintenant, je comprends que j'ai une facilité d'interprétation pour ce type de subtilité-là. Surtout que j'avais mes sens aiguisés puisque moi, j'étais moi-même brimé ou en colère contre moi et que j'étais touché par ça, j'avais une sensibilité pour le sentiment d'infériorité. Je l'ai eu longtemps et souvent. Et je pourrais même dire il n'y a pas moins de 30 minutes. Je donne des entrevues ici parce qu'évidemment, moi, j'ai réussi à monter les échelons dans ma vie, à devenir spécialiste dans un paquet de choses. Je n'avais aucune idée pourquoi j'étais bon là-dedans. Même si j'avais le syndrome de l'imposteur, je ne me suis jamais pris en vidéo justement dans mes qualités, dans ce que j'étais bon et tout parce que je me disais que je n'avais pas le droit. Et là, il y a une jeune fille qui arrive avec son CV et c'est hallucinant. Elle a tout ce qu'elle a déjà fait. En plus, elle est sportive et tout. Et à un moment donné, une des raisons pourquoi je fais la vidéo, c'est parce que je voulais parler du syndrome de l'imposteur ou de... À un moment donné, on parle de ce qu'elle fait et ce qu'elle fait avec sa maîtrise touche un peu ce que moi, je suis devenu un spécialiste. Et j'ai maladroitement dit... Quand on m'a demandé de me présenter, j'ai... Pour montrer qu'il y a une raison pourquoi je connais tout ça. Il y a une raison pourquoi je suis... Je suis à ce poste-là dans la compagnie. Et ces raisons-là, moi, il faut que je trouve une raison parce que je n'ai pas de papier. J'en ai des papiers, j'en ai des certificats, j'en ai plein, mais ce n'est pas nécessairement des certificats qui, pour moi, ont de la valeur au niveau universitaire, même s'il y a des choses que j'ai faites qui sont quand même assez poussées. Je lui dis... Dans mon espèce de speech de qui je suis, dans ma description, je dis... C'est normal que je sois comme ça, c'est parce que je suis un surdoué. Parce que je dois dire... Parce que je venais de lui dire que je n'avais pas d'études. Je dois dire que je n'ai pas d'études. Je dois dire... Pour un peu mettre les pendules à l'heure, immédiatement, quand on commence, pour dire un peu toute la vérité, dites que la vérité, dites que je le jure, je suis comme ça. Et après ça, je regrette. Et je me dis, mais mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que je rencontre cette personne-là et j'ose lui dire que je suis un surdoué, mais quel con! pourquoi lui dire que je suis un surdoué maintenant, aussitôt, ça sert à quoi à part... Et là, je me dis, là, ça commence... Je me dis, ah non, j'ai dit ça, et pourtant, je suis capable de me contenir. J'ai appris à me contenir dans ma vie beaucoup. Mais en fait, la raison pour laquelle je regarde là-bas, c'est parce que c'est ici qu'on a fait la rencontre et puis je regarde où elle était assise. Ça, c'est le genre de choses que je fais parce que moi, je vois un peu des lignes de... Ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais je vois des formes, des couleurs, des lignes avec des gens. C'est un peu les liens, on dirait, que mon cerveau peut faire. Donc là, je me suis un peu écarté. Je vais en aller où avec ça. Donc, je lui dis et là, après ça, je regrette et je me dis, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi t'as osé dire quelque chose comme ça? Mais en même temps, c'est un peu ça mon CV, mais en même temps, dire que t'es surdoué et là, après ça, au moins, je lui ai pas fait ah non, mais t'inquiète pas, je pense pas que je suis trop plus intelligent que n'importe qui. L'espèce de rituel qu'un surdoué pourrait dire pour se descendre, se défendre devant quelqu'un qui comprendrait pas nécessairement pourquoi je lui ai dit ça. Parce que c'est sûr que j'ai fait l'erreur à un moment donné en rencontrant une fille que je connaissais du secondaire et qu'on avait un cercle d'amis semblables et je soupçonne qu'un des gars là-dedans était un surdoué. Je soupçonne avec qui j'ai fait de la musique et je lui ai dit dans la conversation à cette personne-là que j'étais potentiellement un surdoué et j'ai vu dans son visage que je venais de dire quelque chose. Je venais de dire que j'étais meilleur que tout le monde sur la planète, que sûrement qu'on me devait quelque chose. Tu sais, quand j'ai vu dans ses yeux et après ça elle a fait une blague sarcastique, mais sarcastique qui était un drôle de twist au niveau de ce que je venais de dire puis c'était sur moi, c'était une sorte de mini-attaque en même temps et j'ai gelé. Je me suis dit et j'ai gelé et ensuite j'ai dit j'espère est-ce que c'est du sarcasme parce que sinon je ne comprends pas et ça a été deux fois pire parce que là cette fille-là venait, elle, je crois qu'en fait elle n'est probablement pas heureuse là où elle est dans sa vie et ça c'est l'analogie que j'ai fait pendant qu'on parlait puis que j'ai pu comprendre puis moi je ne suis pas fier de ce que j'ai accompli je crois que je vais être mort quand je vais être fier je vais fortement travailler là-dessus et c'est pour ça que je suis ici avec vous pour faire des vidéos explicatives sur ces sujets-là mais donc je vais probablement encore faire cette erreur-là de dire que je suis surdoué parce que c'est un peu ma façon de dire ah oui mais à la fille de tout à l'heure pas celle que j'ai rencontrée à l'extérieur mais ici avec le CV quand je rencontre quelqu'un des fois je suis extrêmement froid et pourtant ce n'est pas vraiment moi c'est comme si je suis dans la peau de quelqu'un d'autre je ne sais pas comment expliquer ça et je suis je suis froid je ne souris pas je suis mon cerveau fonctionne à 100 000 à l'heure mais je ne sais pas pourquoi je me mets dans cette espèce de pas situation mais dans ça dans cette peau là